Chers investisseurs intelligents, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Rodolphe et aujourd'hui dans le conseil du jour, je vais vous donner une petite astuce que mon expérience m'a transmis, m'a donnée pour éviter de perdre énormément d'argent dans une opération immobilière. Il faut savoir qu'une opération immobilière, ça peut paraître complexe pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose ou qui ont peu de connaissances dans ce domaine. Il faut savoir qu'effectivement, c'est quelque chose de très complexe au global, mais que vous pouvez tout découper en sous-ensembles de choses assez simples. Pour ma part, je vais vous raconter l'écueil dans lequel j'ai failli tomber il y a quelque temps. Je me suis positionné sur un immeuble de rapport qui me plaisait et qui était à un prix, je crois, environ 300 000 euros. Et ce prix de 300 000 euros n'était pas du tout cohérent par rapport à la rentabilité que moi, je voulais en avoir. Du coup, j'en ai fait une proposition beaucoup plus agressive. On était aux alentours de 200 000 euros et c'est une offre qui, au grand étonnement de l'agent immobilier qui a été acceptée par le vendeur. Je vous passe les détails. On signe extrêmement rapidement le compromis chez le notaire du vendeur. Et dans les dix jours de loi SRU qui démarre au lendemain de la signature du compromis de vente, j'ai fait venir avec moi, comme je le fais à chaque fois, un expert en bâtiment qui est un ami à moi et qui, lui, a un regard beaucoup plus technique, beaucoup plus structurel, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus rassurant pour moi pour me projeter sur le long terme. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas forcément de connaissances en termes d'immobilier. Je parle de là en termes de technique, en termes de bâtiment, en termes de constructeur, de maçonnerie, etc. Et c'est pour ça que si vous, vous êtes dans mon cas, je vous conseille exactement de faire ce que j'ai fait. Il faut savoir que le biais en question, celui dont je vous parle, il était composé de quatre appartements plus un local commercial. Et au rez-de-chaussée, à droite, il y avait la porte principale qui donnait accès à un couloir au bout duquel il y avait, comment dire, l'accès aux étages qui desservaient les différents appartements. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que sur la gauche, juste en arrivant dans cet immeuble, il y avait une petite fissure d'environ 2 à 3 mm qui partait en bas à gauche, qui montait en haut à droite. Alors, il s'avère que c'est ce qu'on appelle dans le langage technique une lézarde. Moi, je n'y connaissais absolument rien. J'ai appris ça en regardant un peu sur des forums, sur Internet, etc. Mais il faut savoir qu'une lézarde, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Et que si vous n'êtes pas un expert en bâtiment, vous ne pouvez pas décréter qu'il s'agit là d'une lézarde. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu cette issue. Je ne m'en suis pas plus inquiété que ça. J'ai vu que c'était un bâtiment qui était plutôt ancien, mais qui tenait de boue, qui était extrêmement sain. Il n'y avait pas d'humilité, il n'y avait pas de différents problèmes. Mais quand même, cette petite fissure me travaillait un petit peu. Je n'étais pas forcément tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dès le lendemain de la signature, j'avais rendez-vous avec un ami à moi qui, lui, est expert d'assurance dans le domaine des sinistres immobiliers. Je lui ai fait venir. Et je ne vous cache pas que dès qu'il a vu la fissure, ça a été immédiat. Il l'a tout de suite vu comme un bon médecin ferait la différence entre une verrue et quelque chose de beaucoup plus grave. Eh bien, il a tout de suite vu qu'il s'agissait d'une lézarde qui était structurelle sur un mur porteur qui faisait plus de 40 cm d'épaisseur. On est allé voir de l'autre côté. Il a vu que la fissure existait aussi de l'autre côté, qu'elle était même beaucoup plus large et qu'elle était même beaucoup plus longue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous le plancher de cet immeuble, il y avait différents réseaux d'écoulement. Déjà, il y avait le réseau d'eau de ville, il y avait le réseau d'écoulement d'eau pluviale, il y avait le réseau d'écoulement d'eau usée, des eaux grises, etc. Et il y avait sûrement un de ces quatre tuyaux qui fuyait et qui avait lessivé le sol sous le pilier. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, l'immeuble ne reposait absolument sur rien et qu'il menaçait vraiment de ne pas s'effondrer parce qu'on aurait pu toujours faire des travaux de solidification, de soutènement par en dessous. Il aurait fallu creuser, créer des micro-pieux sous un bâtiment qui donnait directement sur une avenue extrêmement passante dans une grande ville. La mairie aurait sûrement posé un arrêté de voirie. Lui, il m'a parié que dans les deux ans, la mairie aurait posé un arrêté de péril sur l'immeuble, ce qui aurait causé le fait que j'aurais dû reloger à mes frais tous les locataires, dédommager financièrement le local commercial parce que, comment dire, en tant que propriétaire, votre seule responsabilité pour un local commercial, c'est de délivrer une surface louable qui soit saine et qui tienne. Voilà, parce que vous louez des murs, mais si les murs se fissurent, c'est de votre faute. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, cet expert d'assuré m'a dit que d'ici cinq ans, j'aurais eu environ 200 000 euros de travaux à faire pour aller faire des micro-pieux, louer des logements pour, comment dire, mes locataires. On aura en tout cas trouvé une solution peut-être à l'amiable, mais bon, enfin bref, j'ai failli me mettre dans des soucis dans lesquels j'ai absolument pas envie de me mettre. Et je dirais que la bonne idée que j'ai eue dans cette histoire-là, c'est que j'ai eu un doute sur un point que je ne maîtrisais pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait appel à un expert qui, lui, m'a ôté le doute immédiatement. Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit peu la boule au ventre parce que le lendemain de la visite de cet expert, j'ai envoyé ma lettre recommandée à ma notaire pour me sortir de cette vente pendant les dix jours. Je rappelle que ces dix jours, c'est la loi SRU. C'est une loi qui est là pour vous dire que vous pouvez vous sortir d'une vente sans vous justifier de façon complètement gratuite. Vous pouvez même récupérer les frais, les premiers frais que vous avez versés en général entre 4 et 500 euros. Eh bien, vous pouvez les récupérer. Soit dit en passant, je vous conseille d'avoir exactement le même réflexe que moi. Si vous avez un aspect du bâtiment que vous ne maîtrisez pas, faites appel à un expert. Moi, il faut savoir que lorsque vous achetez un bien immobilier qui coûte environ 200 000 euros, peut-être 215 ou 220 000 euros, frais de notaire inclus, il faut être capable de dépenser 400 ou 500 euros pour faire venir un expert. Parce que moi, cet expert-là, alors certes, je vous dis ça, mais c'est un ami, je ne l'ai pas payé, il m'a simplement dit ça. Il n'a rien à gagner à me dire l'inverse. Eh bien, ça vous permet d'économiser énormément d'argent. Alors moi, si je n'avais pas eu cet ami-là, j'aurais quand même fait venir un expert que j'aurais payé 3, 4 ou 500 euros, mais qui m'aurait évité de perdre peut-être d'ici 5 à 10 ans, 200 ou 300 000 euros de travaux de réparation pour aller créer des micro-pieux, faire un arrêté de voirie, faire des travaux sur la voie publique, etc. Ça aurait coûté les yeux de la tête. Donc, soyez un investisseur intelligent. S'il y a des choses, ayez la sagesse en fait de vous dire et de reconnaître qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas dans un bâtiment. Par exemple, moi, par exemple, j'ai certaines connaissances sur la plomberie, sur l'électricité, sur l'isolation, sur le double vitrage. En revanche, dès que c'est structurel, mes compétences s'arrêtent nettement. Donc du coup, je préfère faire appel à un expert qui va venir, qui va voir la cave, qui va voir s'il y a des infiltrations d'oeufs, qui va voir si c'est grave parce que vous avez énormément de fissures sur un bâtiment. Un bâtiment qui n'a pas de fissures, c'est un bâtiment qui n'existe pas. Même sur les bâtiments neufs, vous avez des fissures. Seulement, il faut arriver à faire la différence entre les fissures qui sont dites esthétiques. Un crépit qui va se craqueler parce que vous avez le soleil qui tape dessus, ça, c'est vraiment pas grave du tout. Une fissure qui va avoir une forme qui va suivre les parpaings, c'est déjà un petit peu plus grave. Une fissure qui lézarde et qui, lorsque vous mettez un repère et que vous revenez deux mois après, qui s'est agrandie. Ça, c'est extrêmement grave parce que c'est une fissure qui est évolutive. Donc voilà, moi, mon conseil du jour, c'est si vous avez des compétences en bâtiment, pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, si vous avez la sagesse de reconnaître des faiblesses dans vos connaissances, soit vous acquérez ces connaissances et puis vous pouvez juger par vous-même. Mais surtout, n'oubliez pas que les erreurs que vous faites dans le bâtiment peuvent vous coûter des dizaines, des centaines, peut-être pas des millions d'euros parce que à moins que vous achetez des immeubles qui ont 20, 30, 40 appartements, effectivement, ça peut commencer à toucher énormément d'argent. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire appel à un expert. Voilà, donc, soyez un investisseur intelligent, reconnaissez que vous n'avez pas forcément les compétences, faites appel à des gens qui ont cette compétence et pour lesquels de grands groupes d'assurance font confiance. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui pour que vos investissements puissent être pérennes et puissent vous faire marcher sur le chemin de la liberté financière. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si elle ne vous a pas plu, eh bien, ne la likez pas ou alors dislikez-la. En tout cas, mettez-moi vos questions en commentaire et surtout dites-moi ce que vous, chers investisseurs intelligents, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un doute sur la structure d'un bâtiment ou sur des fenêtres, est-ce que vous avez un réseau d'amis, est-ce que vous avez un réseau d'experts, est-ce que vous avez des professionnels qui sont dans le, comment dire, dans votre entourage et qui vous aident. En tout cas, si vous n'en avez pas, vous tapez expert d'assurance dans votre ville ou dans la grande ville qui se trouve à côté de chez vous, si vous êtes dans un coin un petit peu, un petit peu isolé et vous allez voir que Google va vous en donner des pages et des pages, c'est vraiment pas une profession qui est rare. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi vos commentaires en description. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao.